Salut à tous, c'est Lado Vintage et dans cette vidéo on va parler des lectures graphiques. Alors dernièrement j'ai repris un petit rythme au niveau des lectures graphiques, plus particulièrement des mangos. Je vous l'avais déjà dit je pense, mais j'ai plus de mangos que de BD ou de comics. Et j'ai repris un petit rythme et je vais vous parler de Death Note Short Stories, donc de Tsugumi Oba et Takeshi Obata chez Dark Canon, donc chez les éditions Canon dans la collection Dark. Regardez Jérôme cette magnifique couverture. Donc je pense que chacun d'entre vous connaît la série Death Note qui est sortie il y a maintenant au moins une dizaine d'années. Oh oui ça fait un moment, je ne sais pas si il y a la date ici. Oh ça fait un petit moment que c'est sorti hein. 2003, donc 2003 ça doit être au Japon. Enfin bref. Donc Kana a créé un petit peu l'événement en ressortant récemment un récit avec des nouvelles assez courtes, des nouvelles, des histoires courtes dans l'univers de Death Note. Donc toujours avec le même dessinateur et le même scénariste aux commandes. Donc Death Note, si j'essaye de vous faire un petit résumé basique pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça m'étonnerait. On va suivre Ryuk, un dieu de la mort, donc qu'on voit ici. Qui est donc dans le royaume des morts. C'est un Shinigami, il s'ennuie un petit peu et en fait quand les dieux de la mort s'ennuient, ils envoient un espèce de carnet sur Terre et il y a un humain, donc un mortel qui tombe dessus. Et selon certaines règles, il peut assassiner les personnes qu'il veut en fait. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de règles, je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc ça va tomber sur Light Yagami, un jeune étudiant qui veut faire justice soi-même et du coup au début de l'histoire, il veut tuer tous les criminels. Donc la fonction basique du Death Note, c'est qu'on écrit un nom et je ne sais plus combien de temps après, dans la minute ou la deux minutes qui suivent, si on n'écrit rien d'autre, la personne meurt d'une crise cardiaque. Il va vouloir se débarrasser de tous les criminels du Japon et après je crois que c'est dans le monde également. Et il va commencer à se faire appeler Kira et il y a toute une histoire qui va se complexifier derrière où il va avoir un antagoniste, un ennemi, quelqu'un qui va le contrer s'appelle Elle, donc qui est très très intelligent, c'est un surdoué, alors qu'on sait tous que Light est également un étudiant brillant donc tout le rythme du manga va se baser sur des stratégies un peu psychologiques. Ils vont essayer d'avoir des pensées l'un l'autre, à dire si lui il fait ça, il faut que je fasse ça, mais s'il fait ça, il faut que je le contre en faisant ça, enfin c'est toutes des tactiques en fait. Et c'est vraiment une série qui tient en haleine, c'est sorti également en animé, en film, en deux parties japonais, il y avait une version américaine qui était sortie sur Netflix qui n'a pas été très très bien reçue, mais que je n'avais pas vue. Donc ici on reprend l'univers, alors première chose qu'il faut savoir, si vous n'avez jamais lu Death Note, ne lisez pas ce manga, vous allez être spoilé dès le début, et en plus vous ne comprenez pas vraiment, je pense que si on n'est pas baigné dans le manga d'origine, ça peut être un peu compliqué de rapprocher les wagons, parce qu'on nous fait un petit rappel, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc après l'histoire, c'est quatre petites, quatre courtes histoires, il y en a, je crois qu'il y en a deux qui sont plus longues que les deux autres, je crois qu'en tout il y en a quatre, si je ne vous dis pas de bêtises, non il y en a six, alors déjà je vous dis n'importe quoi. C'est déconseillé au moins de douze ans, alors moi j'ai été super content de reponger dans l'univers, parce que j'avais vraiment adoré la série Death Note, mais après ce n'est pas non plus transcendant. La première histoire était pas mal, mais je la trouve limite un peu courte, parce que du coup, ils ne peuvent pas se remettre à faire toute une histoire. Mais après les autres n'étaient pas, je n'ai pas été non plus transcendé, en plus la première histoire est pas mal, mais ça se passe directement à la suite du manga, quelques années plus tard. C'est pour ça que je vous dis qu'au début vous pouvez être spoilé en fait. On vous fait un bref résumé de ce qui s'est passé avant. Et ouais, la première histoire est avec ce jeune héros-là, qui s'appelle je ne sais plus comment, je ne sais plus, et qui était vraiment pas mal, mais je trouve qu'on n'arrive pas à la hauteur du manga d'origine, et c'est vraiment un kiff. Si vous n'avez pas aimé Death Note, ou si vous ne connaissez pas Death Note, ben il n'y allait pas. C'est vraiment pour les fans assidus, c'est vraiment la fonction première, c'est un petit peu, je trouve, marketing. Ils avaient sorti ça au Japon, après je pense que ça marche, j'étais le premier à l'acheter, j'ai kiffé la série d'origine, donc il n'y avait pas de raison, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Après on est toujours super content de retrouver le trait du dessin de Obato, qui est absolument magnifique. Si je vous montre juste, ben non, je ne peux pas vous montrer ça, parce que dès la première page, en fait, on est spoilé. Donc, comment vous montrer une pleine page, mais une belle page ? Attendez. Voilà, je vais vous montrer la page d'origine, parce qu'après c'est du spoil en fait. Vous voyez, le dessin est absolument sublime, là c'est pareil, c'est exactement de la même qualité à l'intérieur du manga. Donc on va retrouver des personnages un peu récurrents de la série. Voilà, la première histoire était vraiment, vraiment sympa, mais je trouve que la réalité méritait à être plus dense et à plus de profondeur, ça reste assez en surface et on passe un bon moment. Moi, pour vous dire, je l'ai fini, je pourrais le relire, j'ai déjà oublié les histoires, quoi, c'est pas non plus. C'est surtout un kiff, pour moi personnellement, c'était vraiment un kiff de retourner dans l'univers et d'avoir cette sensation de retrouver un peu des notes. Et ça m'a vraiment donné envie de retrouver, de relire la série d'origine. Mais vraiment, je passe un bon moment quand même, mais c'était pas non plus indispensable. Ensuite, je me suis enfin mis à lire la série Parasite. Donc moi, comme je vous l'avais dit, la série Parasite, donc ici, c'est chez Glena. Et c'est de... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Itoshi Iwaaki. Donc moi, j'avais découvert la série d'abord en animé. Et quand j'ai vu qu'elle ressortait, parce qu'à la base, c'est une série des années 90 et qui était, je crois que c'était plus difficile à trouver. Et donc, ils l'ont réédité. Donc la première série d'origine, je ne sais plus combien il y a de tomes, mais celle-ci, il y en a huit. Donc c'est des tomes, je ne sais plus si c'est des tomes doubles ou des tomes où il y a un peu plus d'un volume de la série d'origine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin bref, vous m'avez plus ou moins compris. Donc il y a huit tomes pour cette série. Oh, je vais y arriver. Donc dans cette histoire, on va suivre l'invasion de la Terre par des parasites qui, en fait, envahissent le corps humain en passant par l'oreille et vont contrôler le cerveau des gens. Et au final, après, la personne qui est dedans, elle ne contrôle plus rien. En fait, elle est plus ou moins morte. Et c'est le parasite qui a pris la place. Et ensuite, les parasites sont carnivores, donc ils mangent les autres. Le truc, c'est qu'il va y avoir le héros qui s'appelle... Non, vous vous rendez compte, je suis en train de le lire parce que je ne l'ai pas fini. Actuellement, je suis au tome 5. Et je ne me rappelle déjà plus... Shinichi, voilà. Je vais chercher le nom. Il y a Shinichi qui est censé... Parce que les parasites arrivent de nuit. Donc ils arrivent facilement à posséder à un nombre de gens assez grand puisqu'ils s'introduisent dans les chambres quand les gens dorment. Et Shinichi ne dort pas à ce moment-là. Et au moment où la bestiote doit lui rentrer dans l'oreille, il a des écouteurs et il écoute la musique dans son lit. Donc elle va essayer de s'introduire d'une autre façon, mais sans vous dire pourquoi ni comment. Elle n'y arrivera pas. Et du coup, le héros va se retrouver à cohabiter avec ce parasite. Parce que Shinichi va garder sa conscience et va mener sa vie tous les jours. Et le parasite sera quand même là. Donc ils vont devoir cohabiter. Et ce qui est super intéressant dans ce manga, c'est qu'on va voir le mode de vie et de pensée des êtres humains, donc nous. Mais également le mode de pensée des parasites. Autant l'être humain va être dans tout ce qui est... Je vous ai expliqué pour un autre sphère. L'être humain va être dans la solidarité, dans aider l'autre, protéger son prochain, alors que les parasites fonctionnent vraiment pour eux. C'est vraiment des êtres indépendants. C'est la survie avant tout et rien d'autre. Et du coup, ça va poser des questions plus ou moins existentielles. Et ça va relever une certaine philosophie, je trouve, qui était vraiment intéressante. Mais qu'il est toujours, je n'ai pas fini actuellement. Et l'anime, je l'ai vu un peu loin, je ne me souviens pas de tout. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Le dessin, alors, peut paraître un peu daté, mais il est loin d'être moche. Moi, je trouve que le dessin est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous montrer. Et vous verrez, voilà, vous avez des pages couleurs dans celui-ci. Que je vous montre un petit peu vite fait là. J'ai failli vous spoiler un truc. Bon, c'était pas grave, mais je ne sais pas si j'ai d'autres images. Vous voyez, c'est un dessin un peu particulier. Donc, ça date un petit peu, ça remonte un petit peu comme série. Mais c'est vraiment, vraiment... Moi, ça ne me gêne pas, j'aime vraiment pas mal. Et alors, il faut savoir une chose déjà, c'est que c'est très sanglant. Parce qu'il y a des têtes coupées, il y a du sang de tous les côtés. Que les parasites ont vraiment une forme, quand ils se manifestent, qui peut être un peu surprenante pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre-là en manga. Mais il y a la forme, mais il y a vraiment un fond derrière qui est vraiment sympa. On est tenu en haleine tout le long, parce qu'au fur et à mesure, le héros va évoluer. Il va se passer des trucs, certains trucs où moi, quand j'ai vu l'anime, j'étais resté sur le cul parce que je ne m'y attendais absolument pas. C'est une série qui n'est pas trop longue, mais à aucun moment, moi, je n'avais senti. Pareil, je vais comparer un peu à l'anime par rapport au manga, puisque je ne l'ai pas terminé au moment où je vous en parle. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Ils abordent vraiment plein de thématiques. L'histoire part un peu sur plusieurs thèmes. On ne reste pas sur un truc assez linéaire. Le héros est loin d'être aigri, parce qu'en fait, du coup, du parasite qui habite avec. Et inversement, au bout d'un moment, les deux personnalités se confondent un petit peu. Donc lui, il va changer au niveau de sa personnalité. Et franchement, une série à découvrir, si vous n'êtes pas trop sujet à être sensible à tout ce qui est horreur, parce qu'il y en a, même si c'est pas... Ouais, c'est l'horreur quand même, puisque les parasites ne sont qu'un vivant. Mais en plus, ce qui est bien aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est que les parasites se reconnaissent entre eux. Et du coup, tous les parasites viennent envahir, entre guillemets, la Terre, mais ils ne peuvent pas compter. Il y en a certains qui vont travailler ensemble, et il y en a d'autres qui veulent vraiment être tout seuls. Et ils sont prêts à éliminer n'importe qui pour y arriver. Donc les parasites ne sont à l'abri de personne. Et du coup, Shinichi se retrouve dans ce cas de figure-là. Donc il y a tout un micmac, mais c'est vraiment bien fait. C'est addictif. C'est vraiment une super série, que je vous conseille, que moi j'apprécie beaucoup en manga, autant que je l'avais apprécié en animé. Donc si vous voulez quelque chose de violent quand même, mais où la forme et le fond se confondent, et que les deux, ça fait un mix absolument parfait, et l'histoire est vraiment géniale, n'hésitez pas, il y a vraiment des bonnes thématiques de soulever, et des thèmes intéressants, et des questions, oh j'ai du mal à parler, des questions vraiment pas mal, qui remet en cause l'humanité et tout, parce que dedans on se remet en cause, par rapport au parasite, qui va aborder des thèmes où on se retrouve tout bête en fait. On croit qu'on sait tout, et qu'on est... Parce que moi il y a une thématique pour vous dire, qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est que, au début les humains veulent se protéger entre guillemets, et se disent, ouais les parasites on est chez nous quoi, ben non t'es pas plus chez toi que les autres, donc si le parasite arrive, pourquoi lui il devrait être exterminé plus que toi ? La planète elle t'appartient pas, lui t'es né dessus, mais c'est pas à toi. Il y a toute cette histoire de cohabitation, il y a des parasites qui sont plus ou moins gentils, d'autres qui sont plus ou moins méchants, il y en a d'autres qui sont pas vraiment méchants, c'est leur mode de fonctionnement, enfin il y a vraiment plein de choses à dire, c'est vraiment un manga vraiment sympa, donc pour ceux qui sont intéressés, 8 tomes, c'est pas très long, donc je sais que le manga il doit coûter dans les 10 euros je crois, donc ça va encore parce qu'il y a des pages couleur, la qualité franchement l'édition elle est très bien, franchement lisez-le, c'est super. Du coup, quand ils ont sorti le premier tome de Parasite, qu'ils ont réédité Parasite en manga, ils ont sorti un recueil de nouvelles on va dire, de Parasite également, donc ça s'appelle Néoparasite, toujours chez Glena, et c'est tout un collectif d'auteurs qui vont rendre hommage à Itouchi ou Aki, qui a écrit Parasite, donc un recueil plutôt épais, je l'ai lu, alors il est mieux de le lire également après la série, parce que c'est pareil, au niveau de l'univers on serait un petit peu perdus, il va y avoir des planches assez classiques, parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires, dedans on retrouve Hiromashima, donc vous savez le mangaka de Fairy Tail, qui a voulu rendre hommage également à Parasite, et vous avez également des nouvelles que j'ai trouvées absolument géniales, donc vous avez ce style graphique là dedans, voilà, attendez, je vais éviter de vous spoiler de trop, ce style là, je l'ai trouvé pas mal, alors les histoires on les aborde sous, il y a franchement plein de thématiques, on reste pas vraiment sur terre, les Parasites on les voit évoluer dans d'autres univers, et il y a ça qui est vraiment sympa, c'est que des photos, c'est une courte histoire, et franchement j'étais ébahi par les photos, ça a l'air d'être fait en espèce de patin modelé, donc vous voyez celle de Hiromashima, c'est ça hein, Hiromashima, ouais, on reconnaît très vite, je vais vous montrer, voilà, Fairy Tail, là c'est Lucie je crois, c'est ça qu'elle s'appelle, je sais pas moi j'ai pas lu Fairy Tail, je crois que c'est Lucie hein, ouais c'est ça, donc pareil, il y a des histoires qui étaient sympas, d'autres franchement indispensables, ce qui est sympathique, c'est qu'à la fin on nous présente tous les mangakas, donc on participait à ce recueil, et ils disent un petit mot sur l'auteur, et ce que l'oeuvre a procuré chez eux, c'était pas mal, bon moi je suis fan de Parasites, donc je l'ai pris, mais si vous voulez découvrir la série, commencez déjà par la série, et venez pas acheter ça, parce que c'est vraiment pour compléter, c'est pas indispensable, c'est sympathique, et en plus on voit un peu, ce que les mangakas font de l'univers original Parasites, et c'est sympa de savoir que des mangakas célèbres, sont fans aussi d'autres mangakas, c'était pas mal. Comme je voulais représenter la semaine dernière, donc je vous le remontre là, toujours dans la même opération, Castorman à 10 euros, j'ai lu une soeur de Bastien Vivès, donc ici on suit Antoine, qui a 13 ans, qui comme tous les ans, va passer deux mois de vacances avec ses parents, dans leur maison secondaire, il a un petit frère qui s'appelle Titi, on l'appelle Titi dans le manga, et en fait au tout début du récit, on apprend que les amis, il y a une amie des parents d'Antoine, qui a fait une fausse couche, et qui a perdu son enfant, et du coup ses parents décident de la recueillir à la maison, et elle vient avec sa fille de 16 ans, donc la fille de 16 ans qui s'appelle Hélène. Donc Antoine est un petit gamin, un petit peu introverti, qui vit dans son coin, qui aime beaucoup dessiner, et qui est très timide, très réservé, alors qu'Hélène, on voit qu'elle a 16 ans, elle est beaucoup plus mature, elle a peur de rien, elle n'a pas froid aux yeux la gamine, et finalement, elle va commencer à prendre Antoine, entre guillemets, sous son aile, et l'emmener avec elle. Et du coup, Antoine petit à petit, il va être un peu subjugué, par le charme de la jeune fille, et elle, elle va un peu lui enseigner certaines pratiques, enfin, il n'y a rien de chelou là-dedans, elle va lui montrer, il va tomber amoureux, elle va lui demander s'il a une copine, les premières joies d'adolescent, et les premiers ébats amoureux, en fait. Alors, il y a des scènes quand même de sexe, je préfère vous prévenir, et assez explicites, sans être franchement trash, mais qui peuvent choquer, au moyen d'un moment, je dis là, je fais, ah oui, ah oui, quand même, mais non, alors moi, j'ai eu un petit souci avec le dessin, le dessin est assez particulier, vous voyez, c'est un style un peu, c'est pas que c'est pas beau, mais moi, le fait que le personnage là, il lui a fait des lèvres, moi au début du récit, j'ai compris que c'était une fille, et c'est après, j'ai compris que c'était un garçon, mais vous voyez, le style est un peu spécial, mais l'histoire était vraiment pas mal, alors c'est une lecture pour les tétanés, on est au mois d'août, bon, le soleil, il est parti en vacances, il n'est pas l'eau, mais du coup, là, on est au bord de la mer, et il y a aussi ce petit, comment vous expliquez ça, ce petit, ces petits réminiscences, ces petits souvenirs adolescents que nous avions, avec des questions que nous nous posions, on les a ici, je trouve que les dialogues entre les personnages sont assez fluides, on passe un bon moment, je dis pas que j'ai été transcendé par cette lecture, mais ça a fait le job, j'ai passé un bon moment, le dessin de Bastien Vivès au début m'a un peu désarçonné, comme je vous dis avec l'adolescent, je croyais que c'était une fille, mais très vite je m'y fais, et moi j'ai beaucoup aimé, c'est que quand on voit les adolescents parler, on entend en fond sonore, on entend, on voit sur les bulles, pardon, on entend rien, on entend les parents parler, et on a l'impression vraiment d'être dans la pièce avec eux et tout, c'était vraiment vraiment sympa, donc un super moment, je me suis bien amusé, j'ai vraiment bien aimé, et dans les séries que j'ai commencé, j'ai commencé une réédition, d'une série qui date des années 70, de Kazuo Mezu, qui est un petit peu un mangaka, un peu spécialisé dans l'horrifique, mais depuis, voilà, maintenant on a Junji et tout, et avant il y avait Kazuo Mezu, si je ne vous dis pas de bêtises, alors ici avec le titre L'école emportée, donc chez Glenna qui décide de le rééditer, donc ici c'est le tome 1, normalement il y aura 6 tomes, alors comme je vous le disais, c'est une série qui est un petit peu datée, je vous avais déjà montré des images la dernière fois, alors attendez, je vais peut-être pas, j'ai évité de vous spoiler, vous voyez c'est un dessin qui est un peu, voilà, c'est un peu, c'est pas d'aujourd'hui, on a l'impression d'un peu dire du Ozuma, Tezuka, tout ça, vous savez, c'est un petit peu un style graphique un peu daté, mais ça fait son charme, moi je trouve que c'est son charme qui amène au manga, voilà, vous voyez que c'est un style un peu graphique différent, donc dans cette histoire, au début, il y a une école qui disparaît, et avec tous les élèves à l'intérieur, donc ça va du cours moyen à la maternelle, enfin il y a vraiment des enfants vraiment très jeunes, et ils se retrouvent au milieu de la nuit de Paris, ils ne savent pas où ils sont, et là, moi j'ai commencé à me demander dans l'histoire, mais il va se passer quoi, il y a des monstres, il y a un truc, je t'ai parti là-dessus, alors vous ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, et au final, la menace, elle n'en a peut-être pas de l'extérieur, mais elle n'en a peut-être de l'école elle-même, je ne rentre pas dans les détails, j'ai été choqué, alors pas vraiment choqué, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'a un peu pas gêné, mais quand j'étais en train de lire ce manga-là, je me disais, mais c'est très innocent, je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait dans le scénario, je ne comprenais pas quoi, et en fait, après j'ai compris, j'en ai discuté avec Lully, chronique de Lully, Stéphanie, et elle me dit, ouais mais c'est normal, c'est raconté sous les yeux d'un petit gamin, je dis, ah t'as peut-être pas tort, et en fait, il y a un clivage entre l'innocence du gamin et ce qui se passe dans l'école qui est assez violent, franchement, moi j'étais choqué, il y a des moments, je me dis, ah ouais, c'est quand même trash, et je ne sais pas si aujourd'hui, ce genre de manga, il serait encore, ça passerait encore au niveau de la censure, après je ne sais pas comment c'est dans la culture japonaise par rapport à la nôtre, mais c'est assez violent, ça peut être choquant, je préfère vous prévenir, il y a quand même des trucs qui sont assez, waouh, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, je préfère vous laisser découvrir, moi parfaçon, je ne l'ai découvert par moi-même, et c'est quand même mieux, ça amène une autre dimension à la lecture, je suis content d'avoir découvert Kazuo Mezu, j'ai lu le premier tome d'une traite, que j'ai trouvé vraiment addictif, je dirais à la suite sans problème, un premier tome vraiment sympa, mais au niveau de la violence, alors c'est de la violence, il y a physique, mais aussi psychologique, enfin, il y a tout un truc, et à la fin du premier tome, on a déjà des éléments de réponse, sans en avoir vraiment, de savoir pourquoi l'école où elle est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'école n'est plus là, mais le mangaka arrive à vous amener des réponses sans tout vous dire, et c'était franchement pas mal, donc je ne regrette pas, et au final, le fait que ce soit un vieux manga, un manga qui date, je trouve que ça a son charme, et que c'est plutôt pas mal, et que, ouais, j'ai bien été convaincu, j'ai vraiment bien aimé, j'ai hâte de lire la suite. Et pour finir, Miru Kachan, Slice of Horror, de Tomoki Izumi, aux éditions Ototo, alors un manga que j'ai découvert par hasard, sur les tables d'une librairie, quand on voit le manga comme ça, on s'attend à un truc un peu, un shoju, un truc amour et tout, et au final, ben pas du tout, j'ai commencé à feuilleter, et en fait, c'est quand j'ai vu la couverture du 3, du tome 3, parce qu'il y a déjà 3 tonnes de sortie, le 4ème sort à bientôt, je me suis dit, mais c'est un truc d'horreur en fait, donc j'ai pris le premier, je dis, je vais tester, alors mon bilan va être très mitigé, et je ressors en demi-teinte, la première chose que j'ai kiffé, ben je vous en avais déjà parlé un tout petit peu, franchement, les monstres dedans, c'est une tuerie, ils font hyper peur, l'histoire elle est très basique, on va suivre du coup, Miko, je crois qu'elle s'appelle Miko, voilà, Miko, et Miko en fait, elle a un souci, c'est que du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, elle commence à avoir des monstres, mais elle est la seule à les voir, elle, elle le flippe, mais un truc de ouf, mais elle ne veut pas montrer aux monstres qu'elle flippe et qu'elle les voit, elle veut garder sa vie normale, donc quand elle voit un monstre, elle essaye de rester stoïque, on le voit au tout début, tenez, je peux vous montrer, c'est la première planche, elle essaye de faire style qu'elle ne le voit pas, alors qu'au fond d'elle, on entend ses pensées et elle se fait littéralement dessus, en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes à l'arrêt de bus, vous voyez ça, vous n'êtes pas vraiment rassuré, et c'est censé apporter un ton humoristique, alors moi je ne vais pas rigoler une fois, je ne vais pas trouver ça drôle, moi je me suis mis, identifié à la gonzesse et je me dis, mais si j'étais à sa place, ça fait longtemps que j'ai le cœur qui se serait arrêté de battre, le style graphique des monstres et les situations où on les voit, franchement, ça fait flipper de ouf, moi j'ai trouvé ça flippant, alors c'est disant que ça amène aussi un certain ton d'humour, je ne l'ai pas vu, le seul truc qui m'a génie fortement, c'est qu'il y a du etchi, et on sexualise l'héroïne, mais c'est un truc de dingue, ça m'a gonflé royalement, franchement, je ne voyais pas ce que ça venait foutre ici, alors c'est peut-être un style que moi je n'ai pas compris ou je n'ai pas saisi, mais genre, alors attendez, je ne sais plus à quel moment, alors je ne sais plus, ça doit être au plus début, je ne sais plus ce qu'elle fait, et vous voyez là, je revois les monstres et je trouve que vraiment ils sont flippants, quoi, elle est où cette scène ? Ah voilà, donc vous avez la scène là, elle est en train de se laver le visage et regardez, on fait une super pause sur le fait qu'elle est en culotte, on voit sa culotte à travers son pantalon, je ne sais pas, et c'est ça souvent à un moment là avec sa meilleure amie, et ils vont à l'infirmière ou je ne sais pas quoi, elle se met du gel hydrocolyque sur les mains et quand elle se frotte les mains ou je ne sais plus quoi, c'est avec la bouche sa copine qui a une grosse poitrine, elle dit « Ah, tu m'en as mis plein les seins ! » Moi, je viens là pour voir du monstre et pour avoir peur, je m'en fous du corps de la gonzesse en face, on s'en fout ! Donc ça, ça m'a royalement gavé, le premier, je pense que ça va rester, ça va être un truc de l'auteur et ça va rester, ça va me gêner, bon, le côté monstre est vraiment très présent et la peur est vraiment là, donc je pense que je continuerai, mais c'est vrai que ce côté-là m'a un peu gonflé, le fait de sexualiser la gonzesse, je vois pas l'intérêt. Mais derrière ça, le premier tome, c'est vraiment une succession de situations parce qu'elle va avoir des monstres mais dans des situations un peu soi-disant comiques qui m'ont pas fait rire mais dans des situations un peu bizarres mais oui, il y a un côté drôle, je le vois, maintenant que j'y repense, je peux le voir, le côté drôle mais moi, ça m'a pas fait rire, moi j'avais peur. Et j'attends de voir si le tome 2 ou 3, on va avoir un petit peu plus d'explications parce que c'est juste des situations comme ça et qu'il n'y a pas vraiment d'histoire l'une à côté de l'elle, je vois pas l'intérêt. Donc j'espère qu'on va avoir un peu plus d'explications et qu'on va répondre à nos interrogations. J'aimerais bien. Mais un premier tome vraiment sympa, franchement, allez-y, je vais vous remontrer une autre planche qui va vous faire flipper de ouf. Voyez, vous avez ça, elle est en train de de se mouiller le visage, elle relève la tête, elle voit ça dans le miroir. Je trouve que les graphismes des monstres, c'est un truc de ouf. Donc je connaissais pas du tout le mangaka ou la mangaka, je sais pas. Je sais que le premier tome était un... Vous en avez encore un de monstres. Il y avait un euro moins, il était à 6,99, le 7,99. Mais franchement, c'était... Sinon, franchement, au niveau des graphismes et tout, c'est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment un décalage entre les monstres qui sont vraiment, qui font vraiment peur et les personnages féminins. Mais on le voit, attendez, je vais essayer de vous montrer. Et les personnages féminins qui sont vraiment dans un... Vous voyez, on se trouve vraiment dans un espèce de shonen basique ou un shoujo, vous voyez, et quand vous voyez les monstres à côté qui ont vraiment... Et je trouve que là, le ou la mangaka a vraiment géré et du coup, ça crée vraiment une séparation qui est vraiment... qui a impact vraiment. Ben... Voilà. Alors je suis bien content d'être reparti dans les mangas. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aura fait découvrir des titres. Et puis si vous avez des titres d'horreur à me proposer, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serai super content d'essayer de découvrir tout ça. Et je vous dis à la prochaine et à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501